Si t'es fan de football, tu as forcément entendu parler d'au moins un des deux débats footballistiques dont on va parler aujourd'hui, qu'on va analyser, décortiquer tout le long où je vais apporter une réflexion de plus en plus développée bien entendu pour répondre et surtout détruire ces deux débats qui n'ont aucun sens sauf peut-être un plus que l'autre quand même mais en tout cas deux débats peut-être que t'as déjà entendu à la télé, que t'as déjà vu sur les réseaux sociaux qu'elle même toi-même tu as peut-être fait des débats comme ça avec tes potes quand vous parlez de football le premier, le plus aberrant et qu'on va détruire très rapidement après c'est qu'apparemment tu es considéré comme un footix comme un footix si tu supportes un club à l'étranger peu importe que ce soit un petit, moyen ou grand club du moment que tu ne supportes pas un club de ton pays ou de ta ville tu es considéré comme un footix chose au passage totalement fausse parce que qui, je dis bien qui dans cette putain de planète a décrété de manière constitutionnelle ou j'en sais rien qu'il fallait absolument supporter le club de ta ville ou un club de ton pays rien, je veux dire rien ne t'oblige je veux dire déjà de base, quand tu sors de ta mère tu n'as pas choisi la ville où tu vis, on est d'accord donc du coup en quel honneur ça devrait faire en sorte de choisir via tes origines et ta naissance le club que tu devrais préférer mais hors de question ça c'est totalement débile tu vois moi je suis né à Lyon par exemple et peu importe que Lyon c'était un grand club avant qu'aujourd'hui ça n'est plus du tout un grand club au niveau français pas au niveau du football mondial malgré des bonnes épopées en Ligue des Champions c'est pas un grand club Lyon au niveau mondial pourquoi je devrais supporter Lyon ? c'est mon club préféré en France mais je ne suis pas supporter lyonnais moi je suis supporter du Real Madrid comme vous le savez tous, du moins pour ceux qui me suivent Lyon avant j'allais au stade là je n'y vais pas stanner parce que pour moi c'est un club de tocard qui joue très mal qui n'arrive pas à construire un effectif qui est très mal géré avec pas mal de problèmes donc je ne vais pas donner de mon temps et mon argent pour me déplacer au stade payer un billet pour voir un football totalement merdique et insipide et fade donc forcément c'est mon choix déjà de base de ne pas être supporter lyonnais quand j'habite à Lyon tu vois de l'autre côté je ne vois pas pourquoi quand tu supportes un club à l'étranger qui peut-être t'apporte plus d'émotions de frissons qui t'a peut-être motivé à encore plus te mettre au foot à jouer à simplement pourquoi pas te développer encore plus de ses analyses à passer ton temps à regarder jouer au football je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas être supporter quelle convention fait que même si tu es français tu n'as pas envie de supporter un club étranger si en France tu n'as aucun club qui te plaît parce que déjà tu as des clubs où tu n'as aucun lien que ce soit géographique familial ou sentimental ou peu importe tu n'as aucun club qui te plaît tu n'as pas vécu dans la vie ou j'en sais rien qu'est-ce que tu en as à foutre je veux dire qu'est-ce que tu en as à foutre tu choisis ce que tu veux et dans la vie tu vois tu as par exemple la famille dans laquelle tu vis mais tu as aussi la famille que tu choisis tu as les amis que tu choisis aussi tu as la ville de coeur que tu choisis où tu pourras pourquoi pas déménager pour aller y vivre tu as toutes sortes de choses mais dans la vie on ne peut pas t'imposer des choses c'est uniquement une question d'appartenance de choix de sentiments de ce que ça t'évoque et ce que ça représente pour toi en fait simplement moi je vous dis je suis un petit lyonnais français mais qui vient de parents italiens et un père espagnol et surtout mes parents enfin du moins mon père est né en Espagne dans les années 60 il a fui l'Espagne avec toute sa famille par rapport à Franco et bien sûr tout le système en Espagne qui était bien sûr dirigé vers la merde et la pauvreté tout ce que tu veux pour avoir une seconde chance en France avec toute la famille ils sont venus ici et forcément eux à l'époque par contre pour les grands frères de mon père par exemple ils allaient déjà voir le Real Madrid au stade ou à la télé ils se débrouillaient pour y aller et forcément moi c'est une histoire de famille le Real Madrid j'ai 27 ans aujourd'hui ça fait 25 ans que je suis le football enfin 25 ans on va dire que j'étais déjà sur la télé enfin de sur le canapé à regarder la télé avec mon père à 2 ans et demi 3 ans pour mater par exemple la finale de Ligue des Champions Real Juventus mon père à fond pour le Real mes oncles mes cousins pareils forcément ça s'est transmis à moi il n'y a que mon frère dans ma famille qui supporte le Barça forcément il y a eu une erreur dans la couille dans le pâté une couille dans le pâté mais à part ça on supporte tous le Real donc moi qui ai grandi comme ça devant la télé avec les maillots les écharpes du Real tout ça ma tête tous les matchs tout ça forcément que j'ai plus d'appartenance et d'émotion quand je regarde le Real Madrid parce que ça touche ma famille mes sentiments mes émotions ça me fait pleurer ça me fait frissonner ça me rend haineux quand il perd ça me rend aigri ça me rend plein de joie quand il gagne des titres et des matchs ça me saoule quand ils font des saisons blanches voilà et j'ai pas ce sentiment avec aucun autre club j'en ai pas suivi d'autres je suis pas supporté d'un autre club donc forcément ça fait pas de moi un foot X parce que je connais sûrement mieux le foot que la plupart d'entre vous au niveau des analyses du football je joue peut-être même mieux au foot que vous des fois avec mes pieds donc à partir de là frérot le foot X il est quand même loin de ça un foot X pour moi c'est plus quelqu'un qui va donner des avis de merde ou simplement quelqu'un qui va supporter plusieurs clubs tu peux peut-être en supporter à la limite aller un en France et un à l'étranger si tu veux mais ceux qui supportent plusieurs clubs à l'étranger frère ça c'est horrible ça c'est vraiment pour moi des foot X ça c'est vraiment un problème par contre parce que tes supporters tu aimes une personne un club tu aimes pas plusieurs personnes plusieurs clubs tu vois ce que je veux dire ou pas voilà donc déjà être un foot X parce que tu supportes des clubs à l'étranger non clairement pas de l'autre côté le deuxième débat c'était apparemment que c'est vu comme trop facile de supporter un grand club à l'étranger ou du moins un grand club tout court par rapport aux petits clubs parce que les grands clubs ils ont plus de moyens ils ont plus d'argent ils ont une meilleure équipe des meilleurs joueurs ils sont dans la course en tête ils sont en tout cas dans les meilleures cotes pour aller chercher les titres le championnat les coupes nationales pourquoi pas les coupes d'Europe comme la ligue des champions ils peuvent faire ça tous les ans ils ont en tout cas un effectif qui est assez enfin du moins un club assez important pour faire des mercato pour ajuster les points faibles de l'effectif ils ont peut-être des fois des bons centres de formation pour apporter des bons jeunes etc enfin bref t'as compris un petit peu l'idée par rapport aux petits clubs où forcément tu gagnes beaucoup moins de matchs t'es en dehors de la course pour remporter les titres sauf des fois sur un malentendu tu peux remporter une petite coupe qui joue à un match du coup à chaque tour et tu peux passer si les grands clubs du moins ils sous-estiment un peu les adversaires ou qu'ils mettent un peu les remplaçants pour faire souffler en vue du calendrier donc du coup tu te frayes un chemin jusqu'en finale ou en demi-finale comme Annecy par exemple en coupe de France t'es en dehors en général des clous tes clubs ils jouent souvent la relégation ou du moins ils jouent le maintien du coup des fois pour aller en coupe d'Europe c'est déjà un exploit pour remporter 3 matchs de suite c'est déjà un exploit enfin bref en gros c'est vrai que dans ce débat là par contre qui est quand même un peu plus intéressant supporter un plus grand club c'est sûr que t'as pas la peur du maintien t'as pas la peur d'avoir une équipe qui ne joue pas potentiellement de titre ça c'est sûr t'as peut-être plus le frisson d'aller chercher les titres de remporter plus de matchs tout ça par rapport au petit club mais par contre quand tu supportes un grand club c'est loin d'être facile et je vais te donner plusieurs exemples par exemple moi qui suis supporter du Real Madrid parce que c'est là où je m'y connais le plus aussi quand c'est plus criant quand tu supportes le Real t'as du moins cette obligation de voir ton équipe gagner tous les matchs que ce soit les gros les moyens ou les petits matchs à l'extérieur ou à domicile faut gagner un maximum de matchs quand l'autre jour le Real perd 4-2 contre Girona peu importe que la Liga soit perdue parce que le Barça a 11 points d'avance c'était quand même la honte et forcément tout le monde en a profité pour attaquer le Real quand plusieurs fois dans la saison le Real était au début premier puis a perdu quelques points bidons à l'extérieur et domicile et que le Barça est passé de premier t'as tout le temps des gens qui vont dire bah le Barça ils sont premiers devant vous un Barça pas ouf en Coupe d'Europe qu'ils se font soulever tous les ans en Europa League ou en Ligue des Champions ils sont devant vous blablabla ils sont plus réguliers tu perds contre le dernier contre le 18ème t'as perdu des points vous avez 1000 fois plus de budget etc bah tu vois tu comprends la problématique ou pas plus tu supportes un grand club plus les exigences de résultats sont élevées tu peux avoir d'excellents résultats dans le mode tu vas gagner beaucoup de matchs donc forcément avoir beaucoup de joie au milieu de semaine en Coupe d'Europe ou en Liga ou pourquoi pas voilà aussi en fin de semaine mais si à la fin de l'année tu remportes pas de titre bah forcément tu vas te dire ok j'ai eu beaucoup de joie beaucoup de frissons mais à la fin ça fait sortir de telle coupe telle coupe on était largué en championnat donc forcément les matchs deviennent un peu plus fades on apprécie un peu moins les victoires quand t'es déjà décroché en championnat tu dis c'est bien parce que du coup on reste deuxième on prend un peu de confiance et du rythme mais globalement tes victoires elles valent pour rien parce que t'es déjà qualifié pour la prochaine Champions League et en plus t'as pas le titre donc du coup ça rend la saveur des victoires beaucoup moins intéressante plus amère qu'autre chose en regrettant tous les points perdus et pourquoi pas le classico perdu par exemple t'as aussi cette histoire de rivalité où du coup tes adversaires bah c'est des gros équipes aussi du coup si tu perds contre eux bah tu vas voir ça aussi de manière un peu honteuse où tu vas être dégoûté et tu vas attendre qu'une chose c'est la prochaine confrontation pour essayer de gagner mais si tu repères t'es dégoûté donc peu importe que tu sois un petit moyen grand club un classico un derby ou autre ça a la même valeur que tu perdes ou pas tu seras toujours dégoûté tu vois et quand tu gagnes bien sûr t'es heureux mais t'as toujours ce risque là quand même de perdre et d'être dégoûté autre chose c'est que si ton club aussi grand soit-il ne fait pas un grand parcours dans les coupes nationales ou en Ligue des Champions qui s'arrête trop tôt par rapport à un effectif qui peut viser la finale la demi-finale ou quoi forcément t'es dégoûté ta saison s'effondre et du coup l'objectif du club être un peu biaisé ils vont devoir attendre le mercato pour renforcer l'effectif des fois revoir des fois changer l'entraîneur changer pas mal de choses forcément c'est chamboulé la vie d'un grand club est des fois beaucoup plus chamboulée que la vie des petits clubs qui eux sont plutôt monotones en général ils savent qu'ils peuvent se maintenir ou alors ça va être un peu électrique à ce niveau là mais globalement ils savent qu'ils n'auront pas trop de hauts mais beaucoup de bas ils vont devoir du coup simplement fêter au possible le plus de victoires qu'ils vont savourer dans la saison parce qu'il y aura plus en général de périodes où ils vont perdre des matchs des fois ils vont enchaîner 3 défaites et pour eux c'est pas une crise mais enchaîner des fois rien que 2 matchs nuls au Real Madrid donc pas des matchs où tu perds ça c'est la crise déjà 2 nuls c'est déjà une crise pour les gros clubs donc t'imagines déjà qu'au niveau de la presse t'as plus de pression t'as plus de gens qui vont se moquer de toi t'as plus de choses aussi qui peuvent aller dans ton contresens que ton sens et ça peut être compliqué c'est sûr que supporter le Real à la période nous ont remporté 3 ligues des champions c'était exceptionnel mais faut pas oublier que par exemple avant cette période fast où par exemple t'as eu d'abord les Galactiques qui ont remporté la ligue des champions avant les Galactiques donc ça faisait 98 puis quand les Galactiques sont arrivés en 2000 et 2002 donc 3 ligues des champions en 6 ans c'est à peu près quand moi du coup je suis arrivé au monde en 95 j'ai eu de la chance de voir ça très tôt là où mon père par exemple supporte le Real depuis les années 60 il a dû attendre de 60 et quelques jusqu'à 98 que le Real remporte une coupe d'Europe une ligue des champions parce qu'entre temps ils avaient remporté la coupe de l'UEFA avec les Boutraguineau et la Quintadelle Buitré mon père attendu quand même 30 ans et quelques pour que le Real gagne la ligue des champions et entre temps ils subissaient les moqueries parce que des fois ils n'y étaient pas des fois forcément même si c'était déjà le club le plus titré par rapport aux ligues des champions remportés en 56 à 60 et les 7 de 66 ben c'était quand même ok parce qu'ils n'y allaient plus parce qu'ils n'y allaient plus réguliers parce que voilà il y avait des problèmes le Real Madrid a commencé à regagner en 98 mais après de 2003 jusqu'à 2011 c'était que des 8ème de finale grand maximum donc plus de 8 ou 9 éliminations 8ème de finale contre Arsenal la Roma contre je ne sais même plus contre qui il y avait Lyon il y avait Liverpool tout ça c'était compliqué même contre Lyon qui était un plus petit club on se faisait sortir donc forcément les supporters du Real en prenaient plein la gueule autant que le Barça qui en prend plein la gueule depuis maintenant quelques années après la période fast avec Guardiola Messi et tout ça où depuis 2015 ils se font soulever par tout le monde Ligue des Champions et Europa League donc le Barça est un club qui a gagné beaucoup de titres récemment mais qui a surtout subi beaucoup aussi ces dernières années donc forcément c'est pas facile avant que Mourinho débarque au Real et qu'on fasse après ça 8 demi-finales de suite qu'on remporte des Ligue des Champions avec Zizou, Ancelotti tout ça ça a été très compliqué ça a été très compliqué à ce niveau-là et beaucoup de gens se moquaient du Real quand aujourd'hui par exemple tu avais Chelsea qui a fait une Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps puis que là maintenant ils s'écroulent totalement ils sont plus que dixièmes au championnat que malgré le mercato de ouf ils ne soient pas bons que Liverpool malgré leur bel effectif ils se fassent souvent soulever par City en Première Ligue ils n'en ont pas remporté tant que ça par rapport à City de Guardiola qui construit bien sûr un effectif avec plus de moyens mais voilà du coup Liverpool qui a remporté une Ligue des Champions entre temps et pas City donc City qui a plus d'argent se fait insulter Liverpool qui a plus de statut mais remporte pas assez de Première Ligue ils se font aussi insulter Arsenal qui toute la saison et ça je pense que c'est un bon exemple Arsenal toute la saison ils sont au top du top les supporters ils sont en joie après des années en étant un club moyen là ils retrouvent un peu leur statut de grand club avec un bon coach de bon jeune de bon joueur un bon football ils sont premiers tout le long ils choquent depuis deux semaines ils sont passés derrière City avec plein de nuls et en plus ils ont perdu contre City ils ont perdu le titre donc au final une très belle saison niveau collectif tout ce que tu veux ils ont fait sortir de l'Europa League sortir de la course au titre donc au final ils ont rien gagné donc oui ils retournent en Ligue des Champions l'année prochaine ce qui en soit une victoire mais aussi un gros problème parce que t'es promis tout le long et tu sais pas gérer tes émotions pas gérer la pression et t'as pas eu les coronesses quand il le fallait Naples toute la saison ils sont au top ils vont remporter la Serie A mais en Ligue des Champions ils se font sortir par qui ? une équipe italienne d'un championnat qui domine depuis tout le long donc beaucoup de joie parce qu'ils ont eu la Serie A ils vont avoir la Serie A la semaine prochaine normalement s'ils font juste un nul contre l'Udinez mais ils se font sortir la Coupe d'Italie ils se font sortir de la Ligue des Champions contre une équipe italienne donc au bout d'un moment tu vois c'est beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'échecs avec un effectif qui pouvait rêver à mieux donc tu vois c'est aussi ça aussi la relativité d'avoir un petit club moyen ou grand club c'est la relativité à l'échec est-ce qu'une saison elle va être foirée parce que t'as pas de titre oui ou non ça dépend des ambitions de ton club forcément si t'as l'effectif que t'as les moyens etc bah c'est un échec oui mais c'est pas une finalité en soi parce qu'un club il a aussi d'autres objectifs les qualifs en Ligue des Champions qualifs en Coupe d'Europe simplement se maintenir etc suivant les ambitions de ton club être dans la course pour les titres ou les matchs qui comptent ça dépend mais après quand tu supportes un club que tu aimes au plus profond de toi tu t'en fous s'il y a des titres ou pas les titres ça doit être un bonus qui vient bonifier le truc ta passion c'est avant tout le football voir ton équipe jouer les voir gagner à maximum bien entendu ça qui t'apporte de la joie les titres c'est un bonus qui vient récompenser ton équipe pour leur régularité leurs prestations durant la saison dans les différentes compétitions et qui donne encore plus de joie à toi et qui vont marquer l'histoire parce que l'histoire ne s'efface pas et en général l'histoire ne retient que les vainqueurs il est vrai surtout quand tu t'inscris dans un palmarès mais c'est pas une finalité en soi et pour moi quand tu supportes un grand club oui forcément c'est facile parce que tu perds moins que tu gagnes en termes de nombre de matchs de victoire etc mais par contre remporter des titres c'est compliqué il y a des saisons blanches et il y a des déceptions et tu remportes pas autant de titres que tu voulais tu remportes pas des fois les titres que tu priorisais et c'est comme ça parce que dans la vie soit tu gagnes soit t'apprends et malheureusement il y a une seule coupe à des moments pour une seule personne une seule équipe t'as pas plusieurs coupes ou du moins très peu et t'as très peu d'élus qui vont au bout de ces coupes là et peu importe les championnats peu importe aussi les compétitions et les concurrences que tu peux avoir c'est compliqué tu peux pas couronner tout le monde en général tu peux avoir un vainqueur de coupe de France un vainqueur de ligue 1 ou des fois c'est le même peu importe mais du coup t'as maximum deux équipes qui sont à créer au niveau national sur 20 donc tu vois au final c'est très peu et tous les ans c'est comme ça et ainsi de suite donc peu importe qui c'est qui domine la concurrence des fois t'as des petites équipes qui aille à faire la surprise être plus régulier parce qu'ils font des bons mercatos une bonne gestion et des fois aussi un club qui soit petit ou moyen peut faire de grandes choses s'il est bien géré et qui fait les mercatos intelligents qui renforcent les choses intelligemment qu'ils ont un centre de formation pourquoi pas qui marche intelligemment pour contrer peut-être le manque de moyens ça peut le faire ça a déjà été prouvé et globalement ça pourra toujours se refaire dans l'histoire mais pour moi supporter un grand club c'est facile oui mais t'as plein de choses le nargage de l'adversaire les échecs qui peuvent arriver les choses qui peuvent invalider ta très bonne saison et ta belle série de victoires les crises qui peuvent arriver très vite les problèmes les entraîneurs virés les joueurs aussi qui sont pas bons ceux qui font un peu n'importe quoi ceux qui t'achètent énormément cher mais qui te déçoivent quand t'es dans un petit club et que t'achètes un joueur pour pas trop cher tu seras jamais déçu parce que dans tous les cas ils valaient pas trop cher mais quand t'achètes dans un grand club des très bons joueurs très chers et qui foutent pas grand chose t'es vite déçu aussi il y a plein de facteurs aussi à prendre en compte c'est pas que supporter un grand club c'est aussi avoir les joueurs que t'as c'est si tu peux bien les supporter si forcément ils vont jouer un bon football qu'ils vont satisfaire pas mal de choses et encore une fois comme je te disais supporter un club ça passe avant tout par les émotions que ça t'a procuré par l'envie d'aimer le football que ça t'a procuré et ça c'est des choses qui ne s'expliquent pas plus que la ville où tu nais plus que les gens qui t'entourent c'est aussi bien sûr influencé des fois par tes choix familiales par la nostalgie ou pas mal de trucs ou un événement un souvenir brutal dans ta vie de jeune amateur de football mais ce qui compte c'est ce que tu ressens ici c'est pas le fait qu'on va te traiter de footique c'est pas le fait que tu supportes un club chez toi ou à l'étranger qu'il soit petit ou grand peu importe ce qui compte c'est d'aimer le football enfin bref je pense que cette vidéo a assez duré et puis je pense que en vrai j'ai fait le tour de la question et j'espère en tout cas ne pas avoir oublié de petits détails si jamais vous pensez pouvoir améliorer mon développement n'hésitez pas à en parler dans les commentaires j'attends de vous un maximum de bienveillance peu importe quel club vous supportez d'ailleurs dites moi en commentaire quel club vous supportez ça me fera plaisir de le savoir mais partagez vos visions sur ces deux débats et pour moi je me ferai un plaisir de vous lire et en attendant abonnez-vous cochez la cloche le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour prochaine vidéo ciao